Salut à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Val et c'est un énorme plaisir de vous parler aujourd'hui avec Benoît ! Salut Benoît, comment tu vas ? Bah merci beaucoup de jamais m'avoir été, salut Valentin, salut à tous ! Je veux très bien et toi ? Bah ça va impeccable ! Benoît, vous l'avez déjà vu dans une précédente vidéo qui a duré une heure ! C'était trop ! C'était beaucoup, beaucoup, beaucoup ! Nous sommes partis pour cette nouvelle vidéo et on va parler aujourd'hui de Assassin's Creed 1, remake ou non, remastered ou non ! ... Toi déjà, t'as pas joué à Assassin's Creed 1 ? Non ! J'ai pas joué à Assassin's Creed 1, malheureusement, pour la simple et bonne raison qu'à l'époque, quand c'était sorti, ça m'avait pas hypé plus que ça et après, je me suis spoil des vidéos ou je voyais que c'était assez répétitif sur certaines missions... Enfin, vraiment, ça m'ambiançait pas plus que ça ! En vrai ! Moi, j'ai commencé par Assassin's Creed 1 ! Donc forcément, c'est un truc que je porte quand même dans mon cœur parce qu'à l'époque, c'était une révolution ! En 2007, la PS3 est sortie, t'as un jeu comme Assassin's Creed qui sort, je veux dire, c'est du semi-open world ! C'est vrai ! Quand même, donc c'est quand même une grosse avancée ! T'acquardes un personnage à la troisième personne, tu peux faire ce que tu veux monter ou tu veux courir partout ! À l'époque, c'était du jamais-lui entre-gamer, tu vois ? Ouais, c'est vrai ! Et en plus, dans le contexte historique, tu vois, c'était bien fait, c'était bien reproduit, il y avait une histoire, il y avait des cinématiques, il y avait des trucs qui étaient vraiment... À l'époque, c'était une mini-révolution à Assassin's Creed 1 ! Donc, c'est vrai que moi, je le porte quand même dans mon cœur, même si je peux comprendre que certains nouveaux fans, et même toi, hein, qui n'es pas un nouveau fan forcément, t'es quand même un fan aguerri de longue date, ils n'y ont pas joué et ils n'apprécient pas ! Vous savez, Aurélien, sur la chaîne, n'apprécie pas forcément Assassin's Creed 1 parce qu'il a mal vieilli, parce qu'il est répétitif... Finalement, le seul intérêt, bon, toi qui n'as pas joué, c'est un peu plus compliqué pour toi de défendre un peu le truc, mais un des intérêts de Assassin's Creed 1, c'est les Assassin's Creed 1. Tout le reste, c'est de la répétition de missions, enfin, aujourd'hui, c'est comme des missions secondaires, quoi. Ouais, ouais, c'est ça ! C'est va récupérer un truc, c'est escorte un mec, c'est... Ouais, c'est ça, c'est protège un tel, ou tu vas tuer, tu vas voler un marchand de tapis... Ouais, c'est totalement ça ! Les seules vraies missions qui étaient intéressantes et qui sortaient du lot, c'étaient les missions Assassin's, où t'avais vraiment une mise en scène, une histoire, t'avais des courses poursuites, ça s'enchaînait bien... Totalement ! Et tout était original, t'avais 10 missions Assassin's, et il n'y en a pas une qui se ressemblait, c'était tout original. T'as vu ton approche, tu pouvais y aller bourrin, parler toi, tu pouvais t'infiltrer avec les moines et faire ta... en faisant ta prière, hein. Je pense que, oui, ça a été une révolution à l'époque, mais c'est que ça vieille mal, il vieillit très mal, très mal vieilli. Quoique, si vous jouez sur PC, il y a un mode qui rend le jeu absolument... enfin, je dirais pas magnifique, mais qui l'embellit beaucoup. C'est vrai que si vous le jouez sur PS3, Xbox 360, etc, c'est vrai qu'il a très mal vieilli, il a quand même plus de 10 ans... Attends, il a 12 ans ? 13, 13 ans, 13 ans. Il a 13 ans, quoi, putain, il a 13 ans. Vous vous rendez compte quand même que c'est une licence qui a 13 ans. Il est toujours rigide dans le gameplay, les animations sont toujours aussi des fois mal branlées, même si à l'époque c'était une révolution, aujourd'hui c'est mal branlé par rapport à ce qu'il se fait aujourd'hui. Les combats, bizarrement, je trouve qu'ils n'ont pas tant dit que ça, et qu'ils restent quand même efficaces, tu vois. AC1, malgré le fait que c'est le premier jeu de la franchise, dans Broveroo, dans Révélation, ils attendaient, tu vois, comme des cons, ils étaient sûrs. Mais même dans AC3, même dans AC3, ils étaient là, vas-y, attaque-moi, vas-y, j'attends, vas-y. Ils étaient là, la chaîne, à la fin d'un d'une, tu sais, attendre que... bon. Là, dans AC1, ils attaquent un peu plus tous, et les combats sont difficiles, enfin, ils sont bien équilibrés en tout cas. Chose qu'on a perdu un petit peu au fil du temps, qui est revenu au fur et à mesure avec Origins et Odyssey, parce que les combats, quand on joue en difficulté élevée, ils sont quand même vachement chauds. Mais ouais, donc globalement, c'est un jeu qui a beaucoup vieilli, et certains parlent, et d'ailleurs, au sein de la chaîne, on n'est pas tous d'accord entre nous, d'un remake complet du jeu, ou alors d'un remaster. Remaster, à savoir que c'est pas la même chose qu'un remake. Remaster, c'est qu'on va toucher au graphisme, comme AC3 et AC3 Remaster, on va améliorer les textures, on va améliorer les effets d'éclairage, mais on va pas toucher au gameplay. Un remake, ça va vraiment être touché au gameplay, et touché à l'histoire, et à la façon dont, finalement, tu fais les jeux. Parce que si tu remplaces une mission principale, tu vas tuer un pequeno, vas voler le marchand de tapis, et puis tout un truc comme ça, ou vas récupérer un tel nombre de drapeaux, parce qu'il fallait faire ça, c'était pas fun. Et que tu modifices les missions là, pour en faire des missions plus scénarisées, des missions complexes, finalement, c'est un remake. Toi, peut-être que, comme tu y as pas joué, tu y trouverais un intérêt. Je pense que pour le remake, oui. S'ils font un Assassin's Creed, un remake. Un remake complet. Un remake complet, je pense que ça me tente. Toi, tu y trouverais un jeu, parce que c'est quand même un jeu qui est intéressant, tu vois, l'histoire est intéressante. Même, tu vois, en termes d'histoire, comme tu disais tout à l'heure, tu vois, ça a son importance, puisque tu joues, je crois, c'est sur quatre grandes villes. Il y a Jérusalem, il y a Damas, il y a Acre, et il y a le royaume, il y a Massia. Ouais, tu vois, mais juste, déjà, rien que les deux, les deux grosses villes, Jérusalem et Damas, tu sais, il y a une histoire derrière qui est assez... C'est super riche, et même pour l'époque, chacune dans leur ambiance, ils ont vraiment leur gâché, tu vois. C'est ça. Je pense que ça va être très coloré, Acre, ça va être froid, il y aura des cadavres. Ouais, voilà. Je pense qu'un remake, ça peut être bien pour les gens qui n'ont pas joué à AC1, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas joué à AC1. Il y a énormément de gens qui sont arrivés en cours de route avec Assassin's Creed 3. Ouais, t'en fais partie. Moi, j'en fais partie. Il y a énormément de gens qui arrivent en cours de route avec Origins et avec Odyssey, parce que Origins, t'as pas forcément besoin d'avoir joué aux autres Assassin's Creed pour jouer à Assassin's Creed, c'est pour comprendre. Et Odyssey encore moins. Et je dirais qu'on a même perdu, alors ça, c'est aussi mon avis, c'est que tu vois, il y a aussi d'autres personnes qui se sont greffées quand il y a eu Black Flag, puisque ça a été une révolution en termes de piraterie. On en a perdu aussi à ce moment-là, je pense. que les gens sont vite arrivés dans la critique, de dire, ça va être trop complet, ça va être trop lourd, la map va être trop grande, alors qu'au final, quand il joue, par exemple, je prends Black Flag, c'est pas, tu vois, il y a peut-être des choses à faire. Des fois, c'est peut-être répétitif, mais bon. Après, pour revenir à AC1 remake, moi, ça m'intéresse. Franchement, ça me botte. Bah, ouais, je me doutais que t'allais dire ça. Moi, un peu moins, parce qu'à l'époque, c'était un jeu dans le jeu, tu vois. Moi, ayant commencé, j'ai fait merde, j'ai vu les pubs, je voyais un Assassin dans des croisades et tout ça, et je commence le jeu et je vois un vieux mec dans un truc que Aftergo, je me dis qu'est-ce que c'est que ce délire, tu vois. Donc, grosse surprise. Et le problème, c'est que s'ils font un remake, comment ils vont justifier le fait que l'histoire soit modifiée avec l'animus ? Parce que techniquement, Desmond Miles, il revit les mémoires d'Altair. Moi, je pense pas, tu vois, qu'ils vont toucher sur l'apparition de l'animus, de la rencontre entre Desmond Miles et l'animus, tu sais. Mais plus, peut-être de toucher aux missions avec le même objectif, mais tu sais, de différentes manières. Je pense qu'un remake aussi, c'est un remake complet, c'est pas non plus de se dire, bon voilà, on fait un remake complet, on change tout de A et Z. Non, je pense qu'ils vont garder les bases parce que sinon, ça va être super incohérent. Personnellement, je trouve que ça va dénaturer le jeu, quoi, tu vois. Ouais. Ça va trop dénaturer le jeu et je me demande vraiment comment ils vont expliquer le fait que tu changes les missions, parce que les missions, tu vas devoir les changer pour pas que ce soit répétitif. Les assassinats, les assassinats, tu peux les garder, tu peux limite changer la mise en scène et tout, mais tu vas devoir changer entre deux. Donc, je me demande comment ils vont justifier ça avec l'animus, où tu es censé revivre les mémoins et tout, tu vois, c'est... Alors moi, je suis d'accord avec toi sur le point de dire, ça va dénaturer le jeu, je suis totalement d'accord. Remake, oui, parce que voilà, j'ai pas joué, ça va peut-être me poter. Et remake, non, parce que je suis un joueur vieux de la vieille dans le sens où, tu vois, quand un jeu comme Assassin's Creed 1, j'aime pas qu'on y retouche parce qu'il a été fait comme ça, il a été conçu comme ça. Et j'aime pas qu'on retouche à quelque chose qui a déjà été fait. Et c'est ce côté-là qui me gêne beaucoup dans les remakes. On touche trop au jeu de base alors qu'au final, de base, il a été pensé comme ça. Et de cette pensée-là, on arrive à voir un futur qu'on a là. Donc, je suis assez partagé pour le remake. Oui, parce qu'il y a ses intérêts. Et non, parce que ça va dénaturer le jeu, mais totalement. Je préfère laisser le jeu là où il est, tu vois. Limite à refaire un autre parce qu'il y a des portes ouvertes, clairement. Si jamais ils veulent retourner dans les croisades, à l'époque des croisades. Altaïr, il a eu un fils. Donc, on peut très bien explorer la période après Altaïr. On peut très bien explorer la période avant Altaïr avec... C'est darant. On peut très bien explorer la genèse d'Altaïr avant qu'il devienne maître assassin. Ou pendant qu'il est maître assassin, justement. Là, tu vois, là, je te rejoint totalement. Et je pense que là, c'est ça aussi que les anciens vont... Ça va les botter à retoucher. Le problème, c'est qu'il n'y a rien à voir avec les anciens. Mais aussi, au terme de jeux vidéo, on est dans une époque où ça a explosé en terme de jeux vidéo, en terme de propositions de jeu. Et je pense que, tu vois, il ne faut pas non plus se perdre à faire tout le temps des remakes parce qu'on a le jeu vidéo qui change, on a les cartes graphiques qui changent. Je pense qu'aussi, il faut explorer tout ce qu'ils ont déjà proposé, explorer toutes les options qu'ils ont déjà à leur disposition, qui est déjà, je pense, assez grande. Ils ont énormément... Ils ont une panoplie de choses. Ils ont plein d'époques que tu peux explorer. Tout à fait. C'est un truc de fou. Franchement, moi, je serais plus pour ça, tu vois. Faire un autre jeu pendant les croisades. Pas forcément pendant la même époque des croisades, mais pendant les croisades parce que c'est une période qui est ultra intéressante, qui est hyper riche historiquement. T'as plein d'univers. T'as Acre qui est du côté plus chrétien, froid, crade, avec des cadavres et tout. Damas qui est vraiment du côté musulman, avec vraiment une ambiance chaude. Il pourrait vraiment faire un gros, gros open world. Un peu le même délire qu'Oridin, finalement, faire AC1. Tu vois, en haut, t'as même ta Jérusalem, après ta Hath, machin. Il y a tellement de trucs que les portes sont ouvertes et que ça pourrait donner quelque chose d'hyper intéressant. Plutôt que de retoucher un jeu qui est quand même mythique. Une partie des gens seront contents parce qu'ils n'auront pas touché AC1 et l'autre partie des fans, ça va gueuler parce que c'est plus AC1 et que ça dénature le jeu, quoi. Ouais, ça va être fort partagé. Et s'ils font un DLC ? Un Spandalone. Ouais, c'est vrai. En matière à faire un jeu complet. Quand tu regardes Odyssée, de base, les rumeurs, c'est qu'après Legends, de base, t'avais la Grèce dans Legends, mais ils l'ont enlevé pour faire un jeu complet. Voilà. Et du coup, ça a donné le projet Odyssée. Je me cours pas si je dis pas de conneries. Ils ont tellement, de toute façon, tellement d'époque. J'en ai parlé la dernière fois dans ma vidéo, pourquoi pas, ça s'inscrit de Ragnarok. Mais il y a tellement d'époque, donc pourquoi faire un remake alors qu'on peut explorer de nouvelles choses, on peut créer de nouvelles choses ? Et je pense que refaire tout le temps des remastered ou des remakes, je trouve pas ça vraiment judicieux pour la licence. Après, chacun s'en a fait là-dessus. Ah oui, oui, oui. Dites-le dans les commentaires, vous, ce que vous préférez et on tout regardera. On regardera et puis on discutera tous ensemble dans la bonne humeur. Du coup, je pense qu'on a à peu près tout dit. Bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Ce nouveau format, parce que finalement, c'est un nouveau format qu'on met en place, qui a déjà existé, mais qu'on remet en avant. Qu'on remet en avant et qu'on modifie vraiment, parce que c'était pas forcément le milieu d'être debout comme des clampins. Pendant une heure, c'était bon. Un nouveau retour, dites-nous si ça vous a plu, si on peut réitérer la chose plus tard en parlant d'autre chose. Et si vous avez des idées de débats, si vous avez des idées de discussion à nous proposer, ça se passe dans les commentaires, vous pouvez y aller. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications des vidéos. Voilà, souscrivez à un abonnement. Ciao, ciao ! Allez, salut à tous ! Ciao ! Ciao !